Alors c'est quelque chose qui est venu avec le temps. J'ai commencé d'abord par connaître la pharmacie d'officine à travers les premiers stages de collège. Donc c'est là où j'ai fait mon alternance pour passer le diplôme de préparateur en pharmacie d'officine. Après j'ai découvert, en fait j'ai voulu chercher tous les débouchés qu'il était possible d'expérimenter avec ce diplôme. J'ai découvert qu'on pouvait travailler en hôpital et ça m'a intéressé. Ça m'a intrigué et donc j'ai eu l'occasion d'y travailler et ça m'a intéressé à ce moment là. J'ai eu l'occasion de travailler au pilulier, de faire du guichet, de faire des choses en tout cas que je faisais pendant l'officine et qui m'intéressait. En plus de ça, il y a eu tout le côté hospitalier, vraiment l'ambiance hospitalière en fait qui m'a aussi beaucoup plu. Et voilà, c'est ce qui m'intéresse dans le métier maintenant. Je la qualifierais d'intéressante. D'abord parce qu'on voit plein de choses, on a eu modules donc chacun ont leurs spécificités. Enrichissante du fait qu'on y retrouve beaucoup d'éléments de culture hospitalière. La qualité, la gestion des risques, c'est des choses qu'on ne voyait pas pendant la formation de préparateur en officine. Assez dense aussi par la répétition des examens et des rapports à rendre. Voilà, mais oui c'est ça, varier, diversifier et du coup danser quand même. Et à l'avenir, j'aimerais bien justement utiliser toute la diversité de cette formation dans mon métier. Donc j'aimerais travailler dans plein de secteurs d'activité différents, collaborer du coup avec des services. Travailler, oui c'est ça, dans différents secteurs d'activité. En fait ne pas rester cantonné sur un poste et découvrir tout ce qui est possible de faire, toute la diversité du métier. C'est parti ! C'est parti !